Salut à tous, aujourd'hui petit appel au partage Ouais carrément Parce qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps C'est de partager ensemble nos ateliers C'est à dire l'endroit où on travaille, l'endroit où on écrit, où on dessine Où on apprend, où on peint, où on fait des photos Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de partager tout ça Pour qu'on puisse voir où chacun travaille Comment est-ce que chacun travaille Et en apprendre plus sur la façon d'avancer De faire les choses de tout le monde Parce que concrètement je suis plutôt du genre à ne pas trop m'étaler par exemple Avoir plutôt un carnet ou bien un bloc de feuille Travailler sur mon ordinateur donc dans des fichiers Sans avoir plein de trucs partout Alors que certains d'entre vous j'en suis sûr Sont des gros bordéliques Ouais j'ai pas envie de le dire Donc concrètement il faudrait m'envoyer des photos ou des vidéos Dans le mieux des cas Parce que déjà je suis vraiment curieux de savoir à quoi ça ressemble Visuellement, physiquement Donc est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes dans un petit endroit tout pourri Avec très peu de lumière Et que vous êtes complètement recroquevillé sur un bureau En train d'être un truc hyper minutieux Est-ce que vous êtes dans un atelier genre immense et tout blanc Et puis vous jetez des trucs sur les murs pour peindre Est-ce que vous êtes plutôt à dessiner souvent dehors Et à ce moment là est-ce que vous avez un spot particulier Genre ce banc je dessine tout le temps ici Je pense que ça se voit mais je suis un peu genre une envie de voir Et puis y'a pas que l'aspect visuel du truc C'est pas juste ben voilà je travaille ici, ça ressemble à ça Travailler dans cette condition ça fait que ça influe de telle façon sur mon travail Et puis celui qui travaille sur un truc super minutieux Et celui qui jette des trucs au mur Ça donnera pas la même chose au final Bref on va dire que l'endroit où vous travaillez Dépend de la façon dont vous travaillez et de ce que vous faites Mais aussi va influencer sur la façon dont vous travaillez Et sur ce que vous faites Et en gros ça représente pas mal votre personnalité Et qui vous êtes en gros Ce qui veut dire qu'en savoir plus sur l'endroit où vous créez Fait qu'on en sait plus sur vous en tant que créateur Et c'est particulièrement ce qui m'intéresse Donc si ça vous tente c'est un peu comme pour les défis Il suffit que vous mettiez une photo ou une vidéo de votre atelier De l'endroit où vous travaillez Ou de ce que vous voulez dire par rapport à ça Sur internet quelque part Et que vous me laissiez un lien en commentaire dans cette vidéo Pour que je puisse tout répertorier Et à la fin faire une vidéo compilation Où je discuterai de ça avec vous Vous pouvez prendre des photos Faire un dessin même de l'endroit où vous travaillez Et puis expliquer Ou bien faire un petit texte pour raconter vos habitudes de travail Et comment est-ce que vous faites les choses Ou même A mon avis c'est un peu le meilleur des cas Vous faites une vidéo Vous prenez en vidéo du coup Votre atelier Votre endroit où vous travaillez Votre endroit préféré pour dessiner par exemple Et puis vous racontez des petites histoires par rapport à ça Vous nous dites Pourquoi c'est ici particulièrement Que vous aimez bien faire tel dessin par exemple Ou bien c'est ici que vous prenez vos photos Ou bien c'est ici que vous venez pour avoir des idées Je pense que j'ai précisé tout ce que je voulais préciser Donc j'espère que ce concept là vous plaît Et que ça vous donne envie d'envoyer quelque chose Si c'est pas le cas Bah vous regarderez juste les participations des autres Et c'est pas grave non plus Vous êtes pas obligé de partager tout En tout cas pour ceux que ça intéresse C'est maintenant Donc je sais pas à quelle date je ferai une vidéo dessus Donc je donne pas de date limite On va dire que c'est dans les prochains jours Les prochaines semaines Et il y aura une vidéo là dessus à un moment donné Je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous allez envoyer Et surtout ce que vous allez raconter Par dessus tout ça Parce que c'est plus ça l'intérêt aussi C'est que vous racontiez des choses par rapport à ce lieu Voilà j'espère que tout ça vous plaît En tout cas moi je suis super curieux de voir ce que ça va donner Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là comme d'habitude Créez vos images et racontez vos histoires Ok bon l'horloge seule mais c'est pas grave C'est la fin Voilà Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Merci Merci